Il a gagné la bague en telle somme de 3,5 milliards de francs CFA. Vous imaginez donc qu'il y a de l'argent derrière cette histoire. Fin du dossier. Ok, c'est important. Alors on peut dire que les gens atteignent des milliards de vues sur YouTube, mais le gros constat, King Pierre c'est l'objectif qui est recherché par bon nombre d'artistes, comédiens d'Afrique et certains du Cameroun, atteindre un million de vues. Très souvent c'est fêté, très souvent c'est célébré par les artistes ou par les humoristes. Parce que vous voyez que sur YouTube, une fois qu'on a créé sa chaîne YouTube, on est dans l'attente de voir les vues augmenter pour atteindre un million. Et c'est un moment de fête. Un moment de fête. Là je vais vous répondre, pas en tant que King Pierre Junior le chroniqueur, mais en tant que King Pierre Junior le social-médiaire. Lorsqu'on parle des comptes YouTube, il y a cinq aspects qui viennent en premier. Il y a le but de la chaîne, il y a l'audience, il y a la proposition de valeur, il y a la stratégie du contenu et puis il y a le message. Maintenant vous avez des gens qui créent juste des chaînes parce qu'ils ont suivi... Parce qu'il faut dire qu'il ne suffit pas de poster sur YouTube, il faudrait avoir sa propre chaîne. Oui, il faut avoir sa propre chaîne. Et maintenant avoir une stratégie au niveau de la proposition de valeur. Il a pris des exemples qui sont assez clairs. Vous pouvez diffuser à l'angle de junior, vous pouvez mettre du contenu, mais lorsque votre stratégie de contenu n'est pas définie, bien définie à la base, ça ne va pas donner. Et puis maintenant lorsque votre message également n'est pas compris par ce qui vous regarde, ça ne va pas donner. Prenez par exemple un cas en tant que bookasteur, vous proposez un contenu que vous mettez en ligne et j'en connais qui passent souvent des nuits à veiller pour regarder le nombre de vues et d'autres achètent même des vues. Vous vous rappelez là encore qu'il y a une actualité où on accusait Maître Gims où il faisait partie de ceux qui achetaient des vues jusqu'à ce qu'il vienne démentir. C'est aussi le cas qu'on a eu avec une astuce qui est passée tout à l'heure, je ne peux faire ne pas citer cet artiste de Bikutsi parce que des gens ont parlé parce qu'ils connaissent les canaux. Mais quand vous dites ça à des artistes qui viennent et disent mon objectif c'est d'avoir un million de vues, mais sans stratégie ça ne donne pas. Ils se disent que le fait d'avoir déjà une chaîne et de maître de contenu ce n'est pas ça. Et Louis Stakam aujourd'hui fait partie de ceux-là qui ont suivi cette stratégie. Vous vous souvenez encore de cette revue d'hier où je prenais cet exemple avec son journal du confinement qui a été repris par des confrères de la Belgique ? Parce que là-bas on a vu à travers sa créativité, il a mis un contenu qui a attiré et puis il faisait de la statue de sa comédie. Voilà comment ces vues ont explosé. Et maintenant quand vous le faites, YouTube vous envoie des lettres et vous propose maintenant qu'un nombre de vues que vous avez atteint, voilà comment est-ce que vous pouvez procéder. Je vais ressortir par là en donnant un exemple d'une conseille qui nous regardait d'ailleurs puisqu'on parlait des gens de RFI. Vous savez ce qui a fait immigrer Juliette Fievet de la radio pour la télé France 24 ? C'est l'émission avec Didier Arafat. Quand il est décédé, c'est l'émission, elle a pu regarder même si aujourd'hui celle qu'elle a fait avec Booba est devenue à exploser le compteur de vues parce qu'on a vu tellement des gens demandaient. Et au départ, elle-même, elle avait dit, elle n'avait pas mis de stratégie, mais sauf que c'était la seule émission où Didier Arafat, c'était le plus exprimé. Et des gens ont coupé ces extraits. Et ces extraits-là, l'algorithme a retenu ces extraits. Et on a envoyé un message à Juliette et elle s'est rendu compte qu'elle n'était pas à jour. Elle s'est mise à jour aujourd'hui. Je crois qu'elle a présenté tout récemment encore le nombre de vues. Donc, il faut retenir le but de la chaîne, l'audience, la proposition de valeur, la stratégie de contenu et le message. Alors, la chaîne, déjà, il faut créer une chaîne YouTube. Et très souvent, c'est la fête au Cameroun.